Tocqueville disait très tôt, début du XIXe siècle, il disait « Je ne crains pas le suffrage universel, les gens voteront comme on leur dira. » Mais tout le monde s'en fout. Mais tout le monde s'en fout. C'est une réussite formidable, tout se passe comme prévu. La sécurité sociale est détricotée, le chômage se porte à merveille, ce qui permet de tenailler les salaires et d'avoir des bas salaires, donc des hauts profits. Donc tout se passe bien du point de vue des 1% qui se gavent comme jamais. Les banques qui devraient être en prison pour faillite frauduleuse, leurs patrons se font mieux payer que jamais et arrivent maintenant au gouvernement des différents pays. Je trouve que la situation n'est pas du tout catastrophique pour ceux qui financent les campagnes électorales des élus. Et je trouve que là, du point de vue, c'est assez logique. Les hollandes, ils serrent les intérêts de ceux qui l'ont fait élire en le faisant passer à la télé, dans les journaux. Pourquoi une banque achète Libération ? Pourquoi une banque achète Le Monde ? Pourquoi une banque achète le quart sud-est ? Pourquoi le Crédit Mutuel achète le quart de la presse quotidienne régionale ? C'est pour gagner les élections et ensuite les élus rendent des comptes à ceux qui les font élire. Le problème, c'est que nos élus ne doivent rien aux électeurs. Que vous votiez ou que vous ne votiez pas, ce n'est pas vous, ce sera un autre. Ceux qui vont voter, ce sont ceux qui regardent la télévision qui ne sont pas politisés. Il faut qu'ils passent beaucoup la télévision. Vous regardez les curseurs, c'est incroyable la similitude qu'il y a entre les courbes de passer à la télé et les résultats aux élections. Il suffit de monter les curseurs, des challengers, vous les montez à 10, 15%, ça va donner l'impression de la pluralité. Et puis les deux partis qui ont la même politique de droite dure, qui s'appelle gauche et droite, en fait ils ont la même politique pour les industriels et les banquiers, les multinationales en fait. Vous les mettez aux curseurs plus haut et ils vont être élus l'un ou l'autre, en fait. Peu importe, ils vont faire la même politique. Alors évidemment, les gens sont gentils, ils croient, ils croient les candidats au moment des campagnes électorales et c'est ça, c'est notre gentillesse qui fait la déception après. Nous ne sommes pas en démocratie. En démocratie, nous voterions nos lois, nous-mêmes. En démocratie, nous voterions nos lois, nous-mêmes. Le désigner des maîtres, au lieu de voter des lois, est une imposture politique. On arrive dans une crise parce que le capitalisme n'arrive pas à verser suffisamment de salaire pour vendre leur camelote. Alors effectivement, ils prétendent que le système est en crise, en crise comme si c'était un accident. Mais ce n'est pas du tout un accident. Les choses se passent comme d'habitude, avec une impuissance politique. Vous avez raison sur l'impuissance politique. Mais cette impuissance politique, elle est programmée. Il y a un endroit où il est écrit que le peuple n'a aucune puissance. Ça s'appelle la Constitution. Le problème, c'est que tout le monde s'en fout. Nous nous foutons de la Constitution. C'est bien fait pour nous. Ce n'est pas la faute des affreux qui dirigent. C'est notre faute à nous de ne pas écrire notre Constitution, dans laquelle nous prévoirions notre puissance. Notre impuissance tient à notre démission du processus constituant. Nous ne sommes pas en démocratie. En démocratie, nous voterions nos lois nous-mêmes. 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 Vosigner des maîtres au lieu de voter des lois est une imposture politique. Une imposture politique. Une imposture politique. Nous ne sommes pas en démocratie. En démocratie, nous voterions nos lois nous-mêmes. 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 Vosigner des maîtres au lieu de voter des lois est une imposture politique. Une imposture politique. Une imposture politique. Tant qu'on bavarde sur ce que font les représentants politiques, qui sont les représentants des riches, on passe à côté de la cause de nos problèmes. Donc, il me semble qu'en recentrant la réflexion sur la cause de nos problèmes, on arrive à trouver des solutions. 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 On arrive à trouver des solutions.